Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de ce fabuleux pack Whispers in Nalubale qui a très 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 bien commencé avec des cartes runner, mais franchement de la folie. Enfin, j'ai trop 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 kiffé la quasi intégralité des cartes runner. J'espère que les cartes corpo vont être aussi bien. On va voir ça tout de suite. Alors, petite mise au point pour vous. Si mon truc veut bien le faire, voilà, c'est à peu près correct. Un agenda security en HB 4.2, remote enforcement. Lorsque l'on finalise remote enforcement, on peut chercher dans le R&D pour une glace. On l'installe en protection d'un remote serveur, en payant son coût d'installation et on l'active. On ignore son coût d'activation et ensuite on mélange le R&D. Bim ! Génial ! Putain, mais c'est une tuerie. Mais ce jeu, il est trop bien, trop bien, trop bien. Mais vraiment quoi. C'est une tuerie. Si vous regardez cette vidéo et que vous ne connaissez pas ce jeu-là, bravo. Parce que regardez une vidéo de cartes d'un jeu que vous ne connaissez pas, bravo, merci. Et surtout, franchement, il faut que vous testiez ce jeu-là. C'est le meilleur jeu de tous les temps. Et ce, depuis sa toute première version, le tout premier Netrunner de 1996. Et bon, bref. Allez, j'en reparlerai dans ma petite vidéo bilan. Eh bien, ça, c'est une tuerie. Construite ou scellée. Alors, scellée, je ne vous en parle même pas. Mais démentielle. Une petite glace, c'est la couverture du pack. C'est une Sentry Bioroïde Destroyer AP. Alors, la logique voudrait que ça trache un programme et que ça fasse des dégâts. On va voir si la logique des Ice est respectée chez FFG. J'ai envie de dire un gros lol. Ça fait déjà de très nombreux mois, voire même années maintenant, qu'ils ont totalement perdu la logique des Ice. Mais bon. 3 de force, 6 d'activation pour 3 subroutines. Donc, 3, 4, 5, 6. Sur le principe, c'est à peu près équilibré. Sauf que, comme c'est un Bioroïde, normalement, il y a une réduction de coût sur les Bioroïdes de 2. Donc, elle aurait dû coûter 8. Donc, on va voir ce qu'elle fait. Parce que je pense que ça doit être la violence, à mon avis. Donc, elle s'appelle Kamali 1.0. Le runner peut breaker sous forme de clics, comme tous les Bioroïdes. OK. La première routine est, on colle un Brain Damage à moins que le runner trache une ressource installée. super. Déjà, vous voyez, c'est bon. C'est bien une AP. Ça colle des damages. Et c'est bien un Test Royer parce que ça trache. Notamment un programme sur cette routine-là. Mais ça trache aussi d'autres choses. Donc là, pour le coup, c'est très bien. La deuxième routine est, on colle un Brain Damage à moins que le runner trache un hardware. Et la troisième, c'est un Brain Damage à moins que le runner trache un programme installé. Que demande le peuple ? Et pour le coup, 3, 4, 5, 6. Enfin, ouais, bon, OK. C'est vrai que coller des Brain, c'est très fort. C'est vrai que 6, pour un effet comme ça, c'est pas cher payé. Du coup, elle mérite bien le défaut d'être Bioroïde cliquable. Très bien. Franchement, parfait. Vraiment. C'est... Oh là là, ce jeu, il termine en apothéose, quoi. Warden Fou... Non, Fatouma. C'est un asset caractère HbA2 d'influx 1,5 au niveau du ratio. Waouh. Chaque glace activée Bioroïde gagne la subroutine suivante. Le runner perd un clic si possible. Localisé avant toutes les autres subroutines. Yes ! Yes, yes, yes ! Mais génial ! Oh là là, dans un jeu Bioroïde. Bon, évidemment, dans un jeu Bioroïde. C'est super. C'est suffisamment fort pour paralyser un slot. Pour vouloir payer un. C'est suffisamment cher pour ne pas être trachable trop facilement. Voilà, le ratio est bien. C'est un effet qui est très fort, mais thématisé. Donc, ça force le build. C'est parfait. Franchement. Bon, je la mets ici parce que pour le scellé, c'est moins bon. Donc, du coup, pour moi, c'est moins bon. Mais excellent. Vraiment. Viral Wiponisation. Magnifique carte. Dans l'espèce de bio... De la biosphère. Enfin, j'ai plus le nom là, mais le dôme là, Jinteki, où ils font leur culture dedans et tout. C'est un agenda Research Security 4.2 en Jinteki. Lorsque le tour durant lequel vous avez finalisé Viral Wiponisation se termine, on va coller un net damage pour chaque carte dans la main du runner. Alors, ok, vous videz la main du runner à la fin de votre tour. Bim, c'est génial. Une barrière AP. Bon, je pense que si vous me connaissez, vous savez déjà ce qui ne plaît pas dans cette carte. Je vous laisse me l'indiquer dans les commentaires. Donc, c'est une barrière Force 3. Deux routines pour quatre. Bon, déjà, c'est Fumax. On fait un net damage et end the run. Bon, je m'étonne que c'est très bien. C'est juste Fumax. Waouh ! Mwanza City Grid. Magnifique. Mais vous avez vu ce graphisme. Moi, ça me fait voyager. De toute façon, les jeux de cartes, ça me fait voyager. Mais voir des ilus comme ça, je trouve ça vraiment formidable. C'est une région 0.5 au niveau du ration. On ne peut l'installer qu'à la racine de la main ou du R&D. Lorsque le runner accède à des cartes dans ce serveur, il accède à trois cartes additionnelles. Après l'accès, on va gagner... Ah oui, d'accord. Après l'accès, on gagne deux pour chaque carte accédée. Et ça s'applique même durant le tour où le runner aurait éventuellement traché cette carte-là. Donc, au pire, au pire, au pire, il accède à une carte en temps normal. Donc, vous allez gagner deux pour zéro à réser. Juste une action à avoir posé ça. Vous allez me dire, ce n'est pas énorme. Sauf que si le runner veut le tracher, ça lui coûte cinq. Et s'il le laisse, vous gagnez deux à chaque fois. Si éventuellement, il a du multi-accès, là, c'est jackpot. Et vous pouvez lui donner du multi-accès. Bon, c'est dangereux. Mais en même temps, en Jinteki, ça peut être rigolo. C'est super. Vraiment, franchement, je... Voilà, il n'y a pas de mauvaise carte. Je me répète, là, je deviens fou. Mais la fin de ce cycle, la fin de ce jeu, c'est vraiment extraordinaire. Standard Procedure. C'est une opération à zéro NBN, à deux d'un flux. On peut la jouer seulement si le runner a réussi un run durant son dernier tour. On va nommer un type de carte. Ensuite, on va révéler la main et on va gagner deux pour chaque carte de ce type. Voilà. Eh bien, c'est bien. C'est bien. Pas rien à dire. Effet simple, basique, mais magnifique. Ah ah, Adam S. Doyle, l'illustration. Ça se voit. C'est une embouche en NBN. Ah, je suis curieux. En trois d'un flux, zéro, zéro. Ouh là là là, ça doit piquer. Ça s'appelle Intake. Si Intake est accédé depuis le R&D, le runner doit vous le montrer. OK. Lorsque le runner accède à Intake, on déclenche une trace 4. Si c'est réussi, on ajoute un programme installé ou une ressource virtuelle à la main du runner. Et on ignore cette capacité si cette carte est accédée depuis les archives. Donc, pour une trace 4 réussie, on va remonter un programme ou une ressource virtuelle en main. Alors, c'est un piège NBN. Donc, NBN, ce n'est pas non plus les rois du piège. Donc, c'est toujours bien qu'ils aient des pièges. Trace 4, ce n'est pas la folie en termes de force. Si le runner est un peu linké, bon, pourquoi pas. Enfin, c'est peut-être un peu faiblard. Et puis, ensuite, vous allez remonter un programme ou une ressource. Tout dépend du coût de la carte que vous remontez. Si c'est pour assécher le runner, ça peut ne pas être super intéressant. Quoique, souvent, les programmes, quand même, coûtent toujours un peu d'argent. Puis, en plus, c'est vous qui sélectionnez la source. Donc, franchement, il y aura toujours un programme intéressant à remonter. Même s'il ne coûte que 4. De toute façon, c'est soit le runner s'est asséché pour s'évader. Donc, c'est cool. Soit il ne s'est pas asséché. Et dans ce cas-là, il s'asséchera quasiment d'autant pour réinstaller le programme. Sauf que l'intérêt, si vous remontez une carte en main, c'est que vous puissiez soit lui coller des dégâts derrière. Donc là, c'est tout bénef pour vous. Soit le runner perd du temps à reposer sa carte. Et dans ce cas-là, si le runner veut bien jouer, il va dépenser, il va vouloir s'échapper, en fait, pour maintenir sa carte en jeu et ne pas perdre du temps à la rejouer. Tout dépend de son moteur d'économie. S'il a un ratio de gain d'argent supérieur à un crédit d'une action, je pense qu'il a tout intérêt à dépenser pour s'évader plutôt que de rejouer la carte. Du coup, du coup, du coup, je vais la mettre là, c'est moyen. Enfin, c'est moyen. Non, c'est très bien, mais les autres sont tellement oufes. Allez, même celle-ci, à la limite, c'est une carte d'économie. Bon, c'est toujours bien, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà où. Mas Vingo, c'est une ice barrière. Très bien. 3-3. OK. Elle peut être avancée. Lorsque l'on l'active, on va placer un Advancement Counter sur elle. Super. Et elle gagne une subroutine and the run pour chaque marqueur, enfin, pour chaque Advancement Token en IT. Eh bien, c'est craqué. Ah, oui, non, parce que le ratio des barrières dans Android, surtout en Welland, c'est... Enfin, la subroutine and the run, elle est en gros gratuite. Donc là, c'est le cas. C'est une très bonne idée d'avoir... C'est tout bête, mais d'avoir collé un Token gratos à l'activation. Je trouve ça vraiment bien. Putain, c'est génial ! Dans mon deck Token Welland, parfaite cette petite ice. Parfaite. Overseer Matrix, c'est juste magnifique. 1-2 au niveau du ratio. 4 d'influence en Welland, donc. Lorsque le runner trash une carte dans ce serveur, on peut payer 1 pour lui filer un tag. Et ça s'applique même durant le tour où il trash cette carte. Waouh ! C'est génial ! Enfin, c'est génial. Sauf si le runner run en dernière action, il va pouvoir virer son tag. Vous, ça vous a coûté 1 plus 1 plus une action à lui coller un tag. Donc, il n'y a pas de différentiel. Vous êtes à égalité. Sauf que derrière, lui, il perdra 2 s'il veut vous la virer. Et d'ailleurs... D'ailleurs, 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 s'il ne trash aucune carte, il ne se prend pas de tag. Donc, en fait, il faut le forcer à tracher. Ouais, ben, vous voyez, je ne suis pas convaincu de celle-ci. Allez, on la met là. Eh bien, franchement, ce pack-là, mes runners comme corpo, c'est juste une tuerie de malade mental. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis curieux de connaître vos cartes favorites là-dedans. Tac ! Eh bien, sur ce, donc je vous remonte le petit pack, c'était Whispers in Naluba. Et franchement, on arrive à une fin du jeu qui est juste terrible, terrible, terrible. Super, super cool. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à très, très, très bientôt pour le dernier pack du cycle. Allez, salut tout le monde !